Bonjour, aujourd'hui on va voir comment implémenter un jeu de Puissance 4 en C++ dans le cadre de la série de vidéos IA de jeu. Donc je rappelle, on veut faire implémenter un jeu et dessus implémenter des IA, une interface utilisateur et pouvoir jouer contre une IA ou faire des comparaisons d'intelligence artificielle. Donc le jeu c'est Puissance 4. Puissance 4 je rappelle c'est un plateau vertical. Il y a deux joueurs rouges et jaunes. Chacun fait tomber une pièce dans le tableau vertical et le but c'est d'aligner 4 pièces. Donc là par exemple, jaune a aligné 4 pièces ici, donc c'est lui qui a gagné. Et c'est un jeu en tour par tour, chacun pose une pièce l'un après l'autre. Donc ce jeu là, qu'est-ce qu'il va falloir implémenter ? Déjà il va falloir avoir une fonction pour connaître l'état du jeu. Donc notamment le statut, est-ce que c'est à rouge de jouer, est-ce que c'est à jaune de jouer, est-ce que c'est rouge qui a gagné, est-ce que c'est jaune qui a gagné ou est-ce que c'est fini puis il y a égalité. Quel est le joueur courant, quels sont les jeux, les coups possibles et quel est l'état du plateau de jeu. Donc ça, première fonctionnalité qu'on aura implémentée. Également on doit pouvoir jouer un coup, donc on va choisir une colonne et puis ça va faire tomber une pièce et mettre à jour l'état du jeu. Si le jeu est fini, on doit implémenter une fonctionnalité pour passer à la partie suivante. Et on doit alterner le premier joueur qui joue. Donc par exemple au début c'est rouge et puis la partie suivante ce sera jaune, etc. Et donc a priori si on a ça, ça nous permettra de faire les programmes qui vont utiliser notre jeu. Donc soit pour une interface utilisateur, soit pour les intelligences artificielles. Alors si on regarde ces fonctionnalités là et les caractéristiques du jeu, on peut déjà prévoir quelques difficultés. Notamment le plateau de jeu il est en deux dimensions. Souvent dans les langages on a des tableaux à une dimension. Si on veut deux dimensions, il va falloir faire quelque chose. Alors je ne vais pas trouver les détails là, je présenterai, je détaillerai ça plus tard. Également l'exécution d'un coup. Donc j'ai dit tout à l'heure, on choisit une colonne et ça fait tomber une pièce. Donc on ne sait pas exactement où dans le plateau on doit intervenir. Il faut trouver la ligne qui correspond à la colonne qu'on aura choisie. Si par exemple ici, donc là il y a rouge qui est aligné trois pièces ici, jaune qui est aligné trois pièces ici, c'est rouge de jouer. Si je veux jouer zéro, je sélectionne cette colonne là et que je fasse tomber la pièce. Donc il faut que je retrouve la première cellule, ou plutôt la dernière cellule vide. C'est là que la pièce va se trouver. Donc il y a un petit calcul à faire pour trouver le coup qu'il faut vraiment jouer. Également il va falloir détecter la victoire. Donc ok, j'ai posé une pièce ici, j'ai joué le coup. Ensuite il faut que je regarde, il faut que je mette à jour l'état du jeu. Notamment, est-ce que le coup qui a été joué donne une victoire ou est-ce que c'est la fin du jeu ? Donc là il y aura des choses à faire. Et enfin, dans la difficulté, on aimerait bien avoir du code robuste. Par exemple quand je parle de rouge, est-ce que c'est le joueur rouge ? Est-ce que c'est une cellule qui contient un pion rouge ? Si on mélange les deux, ça ne va peut-être pas aller. Donc on aimerait bien que le code soit robuste. Également, comment on va faire tourner les IA ? On aimerait bien que ce soit performant et générique. Alors performant parce que les IA c'est très calculatoire et générique. Parce que peut-être que j'ai déjà une IA qui fonctionne sur un autre jeu. Et que j'aimerais pouvoir réutiliser sur ce jeu là. Souvent en fait les jeux de plateau comme ça, ils ont à peu près les mêmes fonctionnalités. Donc ce serait bien si on avait une interface à peu près commune entre les différents jeux. Alors, je vais décrire l'implémentation progressivement. Mais je ne vais pas suivre tout à fait le schéma ici. Je vais plutôt parler d'abord de comment on va tester ça. Alors, donc là j'ai le code. Je vais avoir un petit module pour faire mon jeu ici. Donc un en-tête et le code source. Et j'ai fait deux programmes de test ici. Notamment celui-ci. Je vais montrer comment on peut tester le jeu qu'on est en train de faire. En fait, notre jeu, pour l'instant, on n'a pas d'interface utilisateur. On n'a pas d'IA. Donc pour le tester, ça peut être difficile. Et en plus, si on veut le tester en faisant tourner le jeu dans une interface. Il faut vraiment que je manipule pour dérouler le jeu et voir si ça se passe bien. Donc pour éviter ça, on peut faire ce qu'on appelle des tests unitaires. Donc un test unitaire, c'est du code qui va tester du code. Alors un exemple, j'ai une fonction ici, mule2, qui retourne son paramètre x2. Et je voudrais tester ça. En fait, on peut faire un programme de tests unitaires. Donc il y a un programme principal ici. Ce n'est pas très intéressant. Ça dépend de la bibliothèque de tests unitaires. Et par contre, ce que ça fait, c'est que ça va regarder toutes les petites fonctions de test que je vais pouvoir écrire ici. Donc là, j'ai écrit une fonction de test. Je lui dis, donc ça c'est juste un dénon, on met ce qu'on veut. Je lui dis juste, je vais tester mule2. Et là, c'est mon premier test. Et ce qu'on peut faire, c'est, je peux faire ça. Je vais récupérer le résultat de mule2. Donc je récupère ça dans une variable R. Et je vais tester, par exemple, 21. Donc là, j'appelle ma fonction. Je déroule un scénario de test. Et maintenant, je vais vérifier, est-ce que le résultat ici, c'est bien la valeur que j'attends. Et la valeur attendue ici, ce sera 42. Donc pour ça, on a des assertions qui sont fournies par la bibliothèque de tests unitaires. Alors il y en a plein, mais pour tester ici, deux valeurs sont égales. Il y a celle-ci, assertec. Et donc je vais dire, est-ce que la valeur attendue, 42, je l'ai bien à partir de mon résultat R ici. Donc je fais ça, j'enregistre. Et maintenant, je vais pouvoir compiler mon programme. Et ensuite, ça va me créer mon programme de test ici. Donc c'est test2 pour out. Donc ça, c'est écrit dans le makefile, ce n'est pas très important. Donc ce qu'il fait, c'est ça, il compile ici, il crée le programme exécutable. Et ensuite, je l'exécute. Et on voit le résultat qui apparaît ici. Donc il dit, il y a une première suite de tests qui s'appelle Rube 2. Et dedans, il y a un test 1. Et ça a fonctionné, donc tout va bien. Il la run et c'est ok. Et c'était tout. Et donc la test unitaire, ça permet de créer plein de petites fonctions comme ça. Pour tester les différents scénarios de tests. Donc là, par exemple, je peux faire un deuxième test. Je vais tester un cas plus borderline, par exemple 0. Est-ce que ça fait bien 0 ? Hop. Je recompile, je reteste. Donc là, il a vu le deuxième test et c'est passé. Donc tout va bien. Et donc l'intérêt de ce truc-là, c'est que si jamais j'ai une erreur dans l'implémentation. Par exemple, ici, j'avais fait x1 parce que je m'étais trompé. Et bien, si je lance les tests, et bien là, il me dit que test 1, ça a échoué. Test 2, comme c'est 0, c'est passé. Mais il y a un test qui ne va pas, donc il y a un problème quelque part. Donc du coup, je peux détecter les erreurs du code que je suis en train de faire. Et également, si je change l'implémentation, je peux relancer tous mes tests. Et le résultat, normalement, il ne doit pas dépendre de l'implémentation interne. Donc ça va vérifier si je n'ai pas de régression de code, si mon code continue à fonctionner. Donc voilà. Donc là, c'est juste pour une fonction toute simple. Alors, je vais peut-être montrer ça. Mais souvent, on va avoir à tester des classes. Alors, je vais faire ça. Donc imaginons, j'ai une classe qui s'appelle MyClass, ici. Et si je veux la tester, il y a juste un attribut, un constructeur ici qui initialise l'attribut, et j'ai un mule 2 qui, en fait, multiplie l'attribut par 2. Donc à la construction, je lui passe la valeur, et quand j'appelle mule 2, ça m'envoie cette valeur x2. Souvent, les tests unitaires, ça permet de tester l'interface publique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tests, et puis on vérifie bien si le résultat est correct. Souvent, c'est la bonne façon de faire. Si jamais on veut tester aussi le fonctionnement interne, on peut faire des choses un peu subtiles quand même avec le test unitaires. Donc là, ça, ça ne marche pas parce que je n'ai pas accès à cette variable interne. Donc ça, je ne peux pas faire ça, habituellement. Il faudrait que je fasse juste un test sur ce qui est public. Par exemple, je pourrais faire ça, et puis je pourrais en faire un deuxième test 2, avec la valeur 0, comme tout à l'heure. Et cette fois, ça va me donner 0. Ok, donc je sauvegarde, j'exécute pour voir ce que ça donne. Donc là, ça, c'est la suite de tests pour mule 2, et là, c'est la deuxième suite de tests pour myClass. Le premier test a réussi, le deuxième test a réussi, donc tout va bien. Mais si je veux tester les champs en interne, donc généralement, c'est ça qu'il faut faire. Si vraiment, on veut tester en interne, ce qu'on peut faire, c'est faire une classe de tests. Je vais l'appeler myClassTest, qui va dériver de myClass. Et en fait, on peut réexporter publiquement des choses qui étaient privées dans la classe mère. Donc je vais faire ça en public. Alors il faut certainement que je refasse un constructeur également, parce que le constructeur, par défaut, n'ira pas. Donc ici, je reprends en fait le constructeur qui est ici. Donc si j'avais un A, et bien j'appelle tout simplement la classe mère avec ce paramètre-là. Bon, ça, c'est un peu de plomberie. Et là où ça va être intéressant, c'est que l'attribut protégé ici, je vais pouvoir le réexporter en public. La syntaxe, c'est using... Alors, on donne la classe mère, deux points, deux points, et l'attribut qu'on veut réexporter. Voilà. Et donc, au lieu de tester myClass, je peux tester ici, myClassTest, et cette fois, normalement, je devrais avoir accès aux paramètres ici A. Donc là, je vais peut-être le faire ici. Là, il me dit, ça ne va pas parce que c'est protégé. Par contre, si j'utilise myClassTest, là, ça devrait fonctionner. Hop. je relance les tests. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah oui. Donc, ici, j'ai oublié dans le test la valeur. Donc ça, c'est un piège classique. Souvent, il y a un test qui échoue, mais il faut déjà vérifier si c'est bien, si le test est correct avant de voir si c'est un problème dans le code. Ok. Donc, Muld, ça marche. MyClass, ça marche. Et a priori, alors, il ne dit pas toutes les assertions qu'il a testées, mais a priori, il a bien testé toutes les assertions qui sont ici. Voilà. Donc ça, c'est un test unitaire, c'est un outil vraiment très classique et qui peut être intéressant d'utiliser. Ça nous évite d'avoir à faire des tests à la main ou des affichages tous moches. Et vraiment, ça permet de tester le code très très tôt. Alors, il y a même des gens qui commencent par les tests. Ça s'appelle le test-driven-development où on commence par écrire les tests et puis on écrit le code qui correspond. Donc, pour en revenir à notre jeu, donc, le puissance 4, on va voir comment on peut implémenter ça. Donc, c'est une implémentation qui est normalement à peu près correcte, mais il y a certainement moyen de faire beaucoup mieux. C'est juste un compromis entre performance, lisibilité, etc. Donc, on avait vu la première chose qu'on pouvait voir c'était de représenter l'état du jeu. Donc, pour ça, on peut utiliser des énigmes classes. En fait, dans le... Si je reprends l'exemple... Voilà. Ici, dans l'affichage, j'ai mis R pour dire c'est rouge, Y pour dire c'est yellow, c'est jaune, et un point pour dire c'est vide. Donc, en fait, ça c'est un caractère. Mais est-ce que c'est intéressant d'utiliser un caractère ? Ben pas forcément, parce que si dans mon plateau de jeu je dis quand il y a le caractère R, ça veut dire que c'est rouge qui a joué, ben si j'ai dans les caractères, je peux avoir plein de choses. Si j'ai un R minuscule, qu'est-ce qui se passe ? Si j'ai un Z, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est plus robuste de faire un vrai type, un énigme classe, ou le type cellule, et ben ça peut être la valeur E pour empty, R pour red et Y pour yellow. Et ben je sais que ces valeurs-là, donc les valeurs que j'aurai, ce sera des choses comme ça. Celle de point de point R, ou voilà, R ou Y ou E, et ce sera pas un caractère, ce sera vraiment une cellule de type vide, rouge ou jaune. Pareil pour player, donc je peux mettre un rouge ou jaune, mais pour un joueur, donc c'est à rouge de jouer ou c'est à jaune de jouer, c'est pas la même chose que dans le plateau, il y a une case vide, une case rouge ou une case yellow. Donc je peux faire un type pour faire ça. Et pour le statut, pareil, j'ai quatre statuts possibles, soit le joueur en cours, c'est à rouge de jouer, ou c'est à jaune de jouer, ou alors c'est fini et il y a égalité, ou alors c'est fini et il y a rouge qui a gagné, ou jaune qui a gagné. Donc voilà, ici, la modélisation de l'état de jeu que je vais avoir. Et on peut faire des fonctions pour éventuellement, convertir différentes valeurs. Alors, c'est pas vraiment convertir, c'est si j'ai un joueur, par exemple, rouge qui joue à tel endroit, et bien j'aimerais bien savoir quelle est la valeur de cellule que je vais devoir remplir dans le plateau. Donc là, c'est ce que fait cette fonction-là, player tout seul, je lui passe un joueur et il me renvoie la cellule correspondante. Et pareil, j'ai une petite fonction player qui va me dire si c'est à rouge de jouer, le prochain joueur, ce sera jaune. et réciproquement, ça peut être utile pour passer un coup à un autre ou d'une partie à une autre. Donc ça, c'est dans le HPP, les fonctions qui existent, les types qui existent. Pour implémenter ça, le code de ce truc-là, on va le mettre dans le CPP. Donc c'est tout simple pour cell to player. Si le player, c'est rouge, c'est un cell R. Si c'est un player, c'est pas ça, ce sera un player Y. Donc ce sera une cellule Y aussi, jaune. Et un X player, pareil, si c'est rouge, on passe à jaune. Et si c'est pas le cas, c'est qu'on a été jaune et donc on passe à rouge. Donc on peut écrire ça. Et tout de suite, on peut le tester avec des tests unitaires. Alors, je vais l'ouvrir là. Donc ça, on s'en fiche, on va plus tard. Donc là, pareil, j'ai écrit des tests. Ici, c'est tout simple parce que les fonctions sont tout simples, mais ça peut quand même, ça coûte pas grand-chose d'aller écrire et ça peut permettre d'éviter des ordines de attention. Donc ici, j'ai testé player to sell. Donc si c'est rouge, si j'ai appelé sur rouge, je dois avoir cell R. Si j'ai appelé sur un player jaune, je dois avoir une cellule jaune. Et pareil pour next, si j'étais à rouge, je passe à jaune. Si j'étais à jaune, je passe à rouge. Donc on peut faire ça. Donc cette fois, j'exécute et je vais lancer mes tests. Voilà. Donc il a testé player to sell, next player et a priori, tout va bien. Donc les types de bases, on a vu. Alors maintenant, pour implémenter le plateau de jeu. Alors, on a vu que la difficulté, je vais reprendre là, dans la tête, la difficulté, c'est de, comment on gère un plateau 2D. Alors pour le puissance 4, on a des tailles fixes, donc je peux les définir ici. On a six lignes, cette colonne, donc je les mets là. Et on va pouvoir utiliser des tableaux statiques, du coup. Donc c'est les STDRA. Alors les tableaux statiques, c'est pratique parce que c'est plus performant. Par contre, est-ce que du coup, on a un tableau, une dimension, un tableau de dimension, les deux sont possibles, mais il faut choisir. Donc là, j'ai mis un tableau de tableau. Alors, je vais peut-être détailler, mais si je veux stocker, si je veux un arrêt, je fais ça. Ici, je mets le type, de ce que je veux. Et ici, la taille. Donc en fait, ce que je pourrais faire, c'est un tableau à une dimension. Donc mes tailles, ce serait NI fois NG. Et ici, je pourrais mettre, ce serait des cellules, donc cellules. Donc je pourrais faire ça. J'appelle ça mon tableau B, par exemple. Et si je veux y accéder, c'est facile à créer, c'est facile à remplir. Le constructeur, par défaut, il va tout remplir, tout va bien se passer. Par contre, si je veux y accéder, il faut que je fasse, donc si je veux aller à la ligne I colonne J, il faut que je fasse I fois la taille des colonnes plus le J. Donc il y a un petit calcul à faire pour accéder à la cellule qui correspond à un indice de dimension. Donc soit on fait ça, soit on peut faire, au lieu de faire un tableau indé, on fait vraiment un tableau de dimension. Donc en fait, c'est un, je vais écrire comme ça, un tableau de tableau de celles et donc chaque ligne du tableau, dans ce tableau-là, je vais avoir toutes les colonnes. Donc ça va être ici. Alors je vais essayer de ne pas m'y tromper. Donc ça c'est le deuxième tableau, donc lui il sera NJ. Ça c'est le premier tableau et le nombre de lignes, j'en ai N, I. Donc oui, a priori c'est bien ça. Donc si on fait un tableau de tableau, ça veut dire qu'on pourra accéder directement ici à un indice de D. Je sélectionne d'abord la première ligne, ça me donne un tableau ici et je peux sélectionner la colonne J dans ce tableau-là. Voilà. Donc pour résumer, les tableaux de tableau, c'est plus pratique à utiliser, initialisation un peu plus compliquée, mais comme nous on a des tableaux statiques, c'est assez simple à faire. Et donc c'est ce que j'ai commencé à écrire au-dessus. Donc tableau de tableau de cellules, c'est ce que j'ai écrit ici. Et j'appelle ça board T. Donc un type de board pour que ce soit plus simple après à utiliser. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est comme le tableau initial du puissance 4, c'est un tableau tout vide, et bien je peux définir une constante ici que j'ai appelée cells et qui va contient le tableau vide. Alors si on regarde l'implémentation, c'est juste ça. Bon, il y a d'autres façons de l'implémenter, mais c'est un tableau où on a tout initialisé à des cellules vides. Et à chaque fois que je vais recréer un jeu, je peux faire une copie de cette variable globale et normalement ce sera plus simple donc voilà. Qu'est-ce qu'au niveau des tests de tout ça, il n'y a pas grand chose à dire. Donc là, on a notre plateau de jeu. Maintenant, on va pouvoir implémenter notre jeu proprement dit. Donc pour ça, on va faire une classe. On va avoir les attributs ici en privé qui vont permettre de gérer le jeu et puis d'avoir toutes les informations qui vont bien. Dans l'interface publique, on va avoir tout ce qu'il faut pour créer un jeu, jouer un coup et avoir des accessoires pour connaître l'état du jeu et quelques fonctions en interne pour pouvoir faire tourner tout ça. Donc on les met en privé. Donc je vais détailler tout ça et on va essayer de voir progressivement et avec des tests qui correspondent. Donc ici, j'ai recréé la classe game ici. Pour l'instant, il n'y a que les attributs. Ouais, donc on va voir comment faire la construction. Alors je ne vais peut-être pas trop détailler les attributs. Donc ça, c'est le plateau, l'ensemble des cellules avec le type de tableau de tableau que j'ai montré ici. Quand on a un plateau avec un certain état, on a des coûts qui sont possibles. Donc c'est dans un vecteur ici. Qu'est-ce que... Ouais, non, c'est... Voilà. Donc vraiment, ça va nous dire le coût, par exemple, 0, il est disponible. on peut le voir ici. Voilà. Dans les mouvements, en fait, il y aura tous les coûts qui sont disponibles. Donc si, par exemple, ici, si j'affiche, on a le coût j égale 0, c'est possible, j égale 1, c'est possible, etc. Et si, par exemple, j'avais tout rempli jusqu'ici, le 4 n'apparaîtra pas dans le tableau de coût possible. Donc voilà ce qu'il y a dans ce vecteur. L'intérêt de stocker directement le vecteur, on pourrait le recalculer à chaque fois qu'on en a besoin, mais si on stocke le vecteur, ça lourdie un petit peu la structure, mais on n'a pas à le recalculer tout le temps. Donc à priori, ça peut être plus performant. Et on peut garder l'allocation mémoire du vecteur. Donc à priori, on va réécrire tout le temps dans la même zone mémoire. Si on joue un coup, on n'aura pas à recréer des tableaux, ça peut permettre de gagner un peu de performance. Le statut, le joueur qui doit jouer, et le first player, c'est le joueur qui a commencé la partie. Et donc on pourra alterner pour la partie suivante. Donc si je veux créer un tableau ou faire une nouvelle partie, donc ça c'est New Game, comment on va coder ça ? Alors, le code il est ici. Alors, on va voir New Game déjà. Donc New Game, c'est refaire une partie. En fait, pour refaire une partie, il faut tout réinitialiser. Donc les cellules, c'est le plateau global initialisé à vide que j'ai mis ici, donc on fait une copie juste. S'il y avait des moves, on supprime tout dans le tableau, et on recrée les mouvements disponibles. Donc en fait, les mouvements disponibles, c'est tout simplement les nombres de 0 jusqu'à 6, puisque initialement, tout est possible. Donc là, on fait ça dans une boucle et on ajoute dans les coups. First player, on alterne l'ancien first player. Donc là, on suppose quand même que cette variable-là, elle était déjà définie correctement. Tout ça là, pour l'instant, on a fait des copies, mais là, on a vraiment réutilisé quelque chose qui existait déjà. Et ensuite, current player, c'est le first player, et le statut, c'est en fonction du premier joueur. Si c'est rouge, le statut, c'est rouge doit jouer. Sinon, c'est que jaune doit jouer. Donc voilà. Et du coup, le constructeur, il se résume juste à bien initialiser le first player, parce qu'on va l'alterner ici. Et on peut appeler new game pour initialiser tout le reste. Le move reserve ici, en fait, c'est pour gagner un peu, éviter les réallocations de vectors. Vector, c'est un... C'est un vecteur C++, c'est un tableau dynamique, mais en fait, cette taille, ça ne dépassera jamais le nombre de colonnes. Donc on peut, dès le départ, réserver de la mémoire jusqu'à le nombre de colonnes. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de réallocations et ça évitera de... de perdre du temps à faire de réallocations alors qu'on connaît cette taille dès le départ. Bon, c'est vraiment rien, puisque ça sera fait ici de toute façon, mais bon. Donc une fois que j'ai ça, on va pouvoir commencer à tester des choses avec des tests unitaires. Alors, est-ce que je fais ça ? Ouais. Ok, et celui-là, je crois qu'il ne marche pas, donc je vais peut-être faire ici. Et j'ai un test au-dessus. Ah oui, bon, j'ai oublié un truc. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais parler des accessoires, quand même. C'est pas grave. Donc là, on a vu la construction et pour... Donc on a initialisé tout ça. Maintenant, ce qu'il va nous rester à faire, c'est quand on joue un coup, il va falloir modifier tout ça pour prendre en compte le coup et modifier l'état du jeu. Et on a besoin aussi de l'interface publique qui permet au code utilisateur, donc l'interface utilisateur et les intelligences artificielles. Et bien, ils vont utiliser cette interface publique pour voir qu'est-ce qu'on fait de ce jeu, en fait. Comment on peut l'afficher, comment on peut décider quel coup on va jouer, etc. Donc je vais déjà montrer les accessoires parce que c'est tout simple et ça va nous permettre de faire des tests. Voilà. Donc les accessoires, c'est tout simplement ça. Quel est le joueur courant ? Quels sont les coûts possibles ? Quelle est la cellule à la position IJ ? Quel est le statut courant ? Et est-ce que le jeu est en cours ? Est-ce qu'on a terminé ou est-ce qu'on doit jouer ? Donc l'implémentation, c'est vraiment très très simple, c'est juste accéder au champ. Alors l'intérêt quand même, c'est qu'on a redéfini les accès en const ici. Ça veut dire qu'on ne peut pas modifier le jeu courant. Si je veux savoir quel est le joueur courant, je n'ai pas a priori à modifier les variables à l'intérieur, les attributs à l'intérieur de la classe. Donc on peut quand même limiter des choses ici. C'est mieux que d'accéder directement au champ parce que sinon, on pourrait modifier les champs et puis rendre le jeu dans un état invalide. Là, ce n'est pas possible avec les accessoires. Ça vraiment clarifie tout ce qu'on peut utiliser et comment on peut l'utiliser. Est-ce qu'on peut juste le lire ou le modifier ? Puis pareil, pour Vector ici, je vais avoir un pointeur donc ça évite les copies mémoire. C'est intéressant de faire ça. Donc les mouvements, connaître la cellule, connaître le statut et si le jeu est en cours, c'est juste de voir est-ce qu'on est, le statut est à play donc rouge ou jaune. Voilà. Donc je fais ça. Du coup, maintenant, je commence à avoir des choses intéressantes à tester. Donc, où j'en étais ? Voilà. Alors, je veux savoir est-ce que mon initialisation de jeu fonctionne bien. Donc là, ici, j'ai fait une fonction de test init1 et je vais regarder est-ce que le plateau de jeu correspond à ce tableau-là. Donc là, j'ai recréé un tableau en 2D avec toutes les cellules vides et j'ai une fonction qui va me tester est-ce que ce tableau-là ça correspond bien au plateau qu'il y a dans le game ici. Pareil, je peux tester si j'ai créé un game ici et bien est-ce que le statut, c'est bien joueur rouge pardon, le statut, c'est joueur rouge et le joueur courant, c'est le joueur rouge ici. Alors, le statut, c'est play r et le joueur courant, ce sera player r. Et puis, pareil, est-ce que les mouvements, est-ce que les coups possibles, c'est bien ce que les mouvements attendus et c'est le vecteur que j'ai mis ici, donc 0, 1, 3, 4, 5, 6, toutes les colonnes initialement. Voilà, et donc cette fonction-là, je l'ai écrite juste au-dessus. Je prends un board, je prends un jeu et je regarde si toutes les cases ici de mon jeu, je fais le parcours 2D, est-ce que c'est bien ce qui est dans le tableau attendu, passé en paramètres. Donc là, cette petite fonction-là, ça va me permettre de tester est-ce que le board, le plateau de ce jeu-là, ça correspond bien au plateau, à un tableau, attendu que je lui passe en argument ici. On peut vraiment tester finement toutes les caractéristiques du jeu avant même de l'afficher ou de faire quelque chose avec. Donc c'est ce que fait cette fonction-là. Ça, c'est juste pour game. Ça, c'est pour le scénario alors new game, ouais, voilà. Donc là, c'est pour le scénario quand on appelle new game. Donc d'abord, je construis un game. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah ça, on s'en fiche. J'ai retesté. Bon, ça, c'était pas forcément indispensable puisqu'on l'avait déjà fait au-dessus. Mais après, qu'est-ce qu'il se passe ? Si je rappelle un new game sur ce jeu, et bah, le plateau de jeu, ça va encore être celui-là. Les mouvements, ça va encore être cela, les coups possibles. Par contre, ce qui va se passer, c'est que ça va alterner le premier joueur. Donc le current player, il sera passé à jaune et pareil, le statut, ce sera play y. Donc c'est ça que ça va tester. Alors, pourquoi je fais ça ? Ok. Donc celui-là, on verra après, je pense, parce qu'il y a un coup qui est joué dedans. Ok. Donc si je résume, j'ai fait la construction, j'ai fait les accessoires, j'ai fait une fonction de test pour comparer des plateaux. Et maintenant, je peux tester est-ce que l'initialisation, ça me fait le bon plateau, est-ce que ça me fait les bons coups attendus et le bon état. Je relance mes tests. Ça recompile. Et a priori, ça a l'air de passer. Donc les fonctions initialisation, le new game ici, donc ça a l'air correct. Et l'intérêt, c'est que si jamais il y avait un problème par exemple dans mon plateau, j'avais une case rouge ici, je relance mon test. Donc là, c'est l'heure dans le test, c'est pas bon, mais au moins c'est détecté. Ça veut dire que si ma fonction de mon constructeur ou mon new game ici, peut-être qu'il n'avait pas bien réinitialisé un truc, j'ai un moyen de le voir comme ça. C'est juste un test sur des valeurs ponctuelles, par contre, c'est pas une preuve d'algorithme, c'est juste que dans telle condition, est-ce que c'est correct ou pas, mais ça prouve juste un cas, un scénario de test particulier. Donc voilà, construction, les accessoires, ça c'est la partie à peu près simple. Là, la fonction un petit peu plus compliquée, ça va être jouer un coup et détecter les victoires. Donc on va regarder ça, il nous reste juste ça à voir. Donc j'ai dit, on est vu dans les difficultés, jouer un coup, déjà, on sélectionne une colonne et ça va faire tomber le pion, il va falloir trouver la ligne correspondante. Donc ça, c'est le premier truc qu'il va falloir voir. Bon, c'est pas très compliqué, c'est juste une boucle pour tester les cases vides jusqu'à trouver là où il faut jouer. Et pour tester la victoire, comme on fait que ajouter des pièces, en fait, si on a une victoire, ici j'ai joué rouge par exemple, et bien ce sera forcément à partir de cette pièce-là que je vais avoir un alignement. Donc soit en ligne, soit en colonne, soit dans l'une des deux diagonales. Donc ce qu'on peut faire pour tester une victoire, c'est que soit on a un plateau et puis on va tester tout le plateau, soit on a un plateau mais on vient de jouer un coup et on va regarder à partir de ce coup-là si on a gagné. Donc là, c'est ce qu'on va faire parce que c'est plus simple à coder en fait et c'est plus performant parce qu'on va pas tester tout le plateau potentiellement. Donc l'idée, ça va être, je pars de la case que je suis en train de jouer ici et je vais regarder dans une direction est-ce que j'ai des pièces de la même couleur qui sont voisines. Donc là par exemple, ici on en aura une et si je continue dans cette direction-là, on voit là c'est jaune donc c'est tout. Donc là, longueur, ce sera une. Et si je regarde dans la direction opposée, je peux faire la même chose et si j'ai rajouté trois pièces de plus par rapport à la pièce que j'ai jouée de la même couleur, ça va dire que j'aurais gagné. Et donc on peut faire ça pour tester cette ligne-là et puis si ce n'est pas bon, on va tester une autre ligne, etc. Jusqu'à voir s'il y a une victoire ou s'il n'y a pas de victoire, il faut continuer à jouer. Et donc, regardons ça. Alors pour ça, la fonction de l'interface publique, ça va être, je veux jouer un coup, le coup numéro K dans le tableau de mouvement et pour implémenter ça, j'ai mis trois petites fonctions ici. Donc Length, c'est pour avoir la taille de l'alignement dans une direction et CheckLine, ça va nous permettre de tester sur toute la ligne. Donc si je reprends ici, Length, il va nous donner, là il y a une pièce et CheckLine, il va nous dire est-ce que, oui ou non, il y a un alignement de au moins quatre pièces sur une direction. Alors on va voir le code. Ok. Voilà. Donc pour avoir la longueur, j'ai une case I0, J0 et je vais regarder dans une direction Di, Di, Donc si par exemple je veux aller sur la ligne ici, bah Di, ce sera plus 1 et Dj, oui c'est Di, Dj, Di plus 1 et Dj, bah on reste sur la même, euh, non pardon, Di, ce sera 0, on reste sur la même ligne mais Dj, ce sera 1 puisqu'on passe à la colonne suivante. Donc on regarde la colonne I0, J0, quel est le résultat de la cellule, la longueur initiale, bah c'est 0, on n'a rajouté aucune case et on passe à la position suivante en ajoutant à chaque fois Di au I précédent et Dj au J précédent. Et tant qu'on peut, tant qu'on a des cellules de la même couleur, et bah on va incrémenter, ça veut dire qu'on compte une longueur supplémentaire et on incrémente la prochaine position à vérifier. Ici j'ai une petite fonction check pour vérifier qu'on est toujours dans le tableau et si jamais on arrive au bout du tableau bah on arrête. Donc ça, ça permet d'avoir la longueur sur une direction. Si je regarde sur cette direction et sur la direction opposée, et bah on va avoir la longueur sur toute la ligne. Et donc si ça, c'est la longueur supplémentaire par rapport à la case initiale. Donc si cette longueur là, elle est supérieure ou égale à 3, on aura bien un alignement de 4 pièces au total au moins et ça veut dire qu'on aura gagné. Donc c'est ce que fait cette fonction là. Et donc maintenant on peut faire vraiment la fonction de jeu. Donc si je résume, il faut qu'on trouve, on a sélectionné une colonne. Alors pas tout à fait, on a sélectionné le numéro de la colonne dans les mouvements. Donc là c'est le cas qu'on lui passe. Donc dans le mouvement de cas, ça nous donne l'indice de la colonne à jouer. Donc on a l'indice de la colonne. Ensuite il faut trouver l'indice de la ligne. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on part de NI et on décrémente tant que la cellule qui est en dessous est vide. Donc en gros je suis ici initialement. La cellule en dessous est vide. Donc je peux regarder à partir de cette position là est-ce que la cellule en dessous est vide, etc. Et à la fin ici, est-ce que la cellule est vide ? Pardon. Ouais. Est-ce que la cellule est vide ? Ben non. Donc ça veut dire qu'il faut que je joue ici par exemple. Donc c'est ça que fait cette petite boucle ici. Une fois qu'on a trouvé I0, J0 et ben on va pouvoir regarder les lignes si on a gagné. Donc checkline ici 0, 1 donc 0 ça veut dire qu'on garde sur la même ligne on va voir la colonne d'après ou avant puisque c'est inversé et testé de direction au checkline. Donc ça, ça permet de voir les colonnes. Ici, on incrémente la ligne on garde la même colonne donc on va tester en colonne. Pardon, ça c'est on teste les lignes ça c'est on teste les colonnes ça c'est on teste les diagonales donc plus 1, plus 1 on va tester ces diagonales et ici plus 1, moins 1 on va tester cette diagonale là donc I plus 1, J moins 1. Et voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Si on a détecté une victoire donc un alignement le statut il passe à si le joueur c'était rouge c'est rouge qui a gagné sinon c'est que le joueur c'était jaune et c'est jaune qui a gagné. Donc là, on a détecté les victoires sinon bah deux cas possibles soit il n'y a pas de victoire mais tout le tableau est rempli et il y a égalité soit bah le jeu est encore en cours et il faut passer au joueur suivant. Donc si on va déjà essayer de trouver les coups possibles donc les coups possibles c'est en fait est-ce que sur la ligne ici quelles sont les cases où le plateau est vide sur la dernière ligne ici. en effet comme on ajoute et bah on peut regarder juste les lignes là et ça nous donne directement les coups possibles. Donc c'est ce qu'on fait ici je parcours tous les J si la cellule elle est vide et bah c'est qu'on peut la jouer et donc on l'ajoute dans les mouvements. Du coup si on a encore si on a des éléments des coups possibles bah ça veut dire que le jeu est en cours mais s'il n'y a plus de mouvements bah ça veut dire qu'on a tout rempli et qu'on a égalité le jeu est fini. Donc là c'est ce que ça fait là. Si le jeu est encore en cours et bah on alterne le courant de player et le statut bah on le met à jour en fonction de bah est-ce que c'est rouge ou est-ce que c'est jaune et ça va être ça rouge de jouer ou ça jaune de jouer. Bon voilà c'est un peu compliqué à expliquer mais l'applémentation n'est pas très très compliquée c'est un jeu relativement simple quand même. Mais par contre ce qui va être intéressant c'est qu'après on va pouvoir tester tout ça avec nos tests unitaires sans avoir à faire des affichages des affichages sur des jeux en codé en dur. Alors c'est un peu long hop je vais décommenter tout ça voilà et je vais expliquer un petit peu bon en fait il n'y a pas grand chose à expliquer on avait testé tout à l'heure game le constructor game la fonction no game pour passer au jeu suivant et là ce que j'ai rajouté c'est une fonction qui va permettre de jouer des coups dans un game donc ici j'ai le jeu en paramètre un tableau de coups et on va jouer tous les coups en vérifiant si c'est bien possible est-ce que le jeu était bien en attente était bien en train de se dérouler et est-ce que le coup que j'ai récupéré c'est bien un coup possible donc entre 0 et la taille du tableau ici et donc si ça c'est vérifié on joue le coup et on fait ça pour tous les coups ici donc ça permet vraiment de dérouler un jeu en faisant quelques vérifications et puis à la fin le game on a son état son état est mis à jour alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et bien on peut tester tiens est-ce que je peux jouer le coup 1 puis le coup 1 puis le coup 0 donc ça veut dire quoi ça veut dire que je joue la colonne 1 donc colonne 1 c'est ça alors là oui le tableau est inversé c'est les i en premier et ça augmente ici comme ça donc si je joue le coup 1 ça veut dire que rouge va jouer cette case là puis jaune joue 1 donc c'est cette case là qui est remplie à jaune puis ensuite rouge joue 2 donc c'est cette case là qui est mise donc je m'attends à avoir ce tableau là donc pareil comme tout à l'heure on a cette fonction qui permet de le vérifier et ça va être vérifié automatiquement par les tests les coups possibles a priori j'ai rien rempli donc tous les coups sont possibles on va le vérifier aussi on va vérifier que le jeu est en train de tourner que c'est à jaune de jouer etc etc donc on peut tester progressivement les différentes fonctions et on peut tester aussi des scénarios un peu plus complets par exemple est-ce qu'on a eu une victoire avec rouge qui aligne une colonne donc si je fais 0-4-0-4-0-4 donc en gros je crois que c'est l'exemple qu'il y avait voilà ici si je fais rouge joue 0 et joue 4 et qu'on fasse alternativement au bout de quelques coups rouge va gagner avec un alignement ici en colonne donc on peut tester ça avec un test unitaire donc 0-4-0-4-0-4 etc rouge va remplir ici jaune va remplir ici mais comme il a commencé après c'est rouge qui va gagner et on peut le tester donc à la fin on n'aura plus de coups possibles puisque on aura détecté une victoire juste avant et on va effectivement s'assurer que le jeu trouve une victoire pour rouge donc le jeu n'est plus en train de tourner et les mouvements bah possible bah il n'y en a plus voilà on peut le coder comme ça pareil on peut coder si c'est jaune qui a gagné bah on fait un cas où c'est jaune qui va gagner un scénario où c'est jaune qui va gagner et puis on le teste on peut tester le tableau etc on peut tester les lignes on peut tester pour rouge pour jaune pareil pour la première diagonale pour la deuxième diagonale et puis même pour l'égalité alors là c'est un peu plus compliqué il faut trouver un scénario réfléchir un peu sur papier donc là j'ai fait un scénario qui correspond à ce tableau là à ce plateau et bah a priori on s'attend bien à ce qu'il n'y ait plus de coup possible et que le statut soit égalité donc vraiment on peut faire quand même pas mal de choses avec les tests unitaires qui vont être vérifiés automatiquement qu'on peut faire très tôt dans la programmation sans même avoir à faire une interface graphique pour afficher un plateau en fait là pour l'instant j'ai même pas d'affichage de mon jeu ce que j'ai affiché ici ça je l'ai calculé avec une version avec du code supplémentaire que je n'ai pas encore écrit pour l'instant donc voilà on teste quand même donc il a fait tous les tests ici que j'ai raconté et a priori tout va bien juste par rapport à tout à l'heure ici j'utilise juste l'interface publique je ne vais pas vérifier les attributs vraiment donc ça veut dire que si je modifie le code ici en interne de par exemple play ou je sais pas quoi et bah mes tests unitaires n'ont pas changé je vais peut-être vraiment comme l'utiliserait comme un autre code utiliserait ce programme là je ne dépends pas de l'implémentation interne ok alors qu'est-ce que j'ai oublié de raconter ça c'est fait bon ça j'ai déjà commencé et voilà donc qu'est-ce qu'on a vu on a vu le puissance comment représenter un plateau en 2D quelles sont les difficultés quelles sont les fonctionnalités à faire quelles sont les difficultés que ça pouvait poser notamment souvent représenter les données donc soit avec des types soit avec les tableaux aussi pour stocker les informations les types qui vont bien pour que ce soit un peu robuste des fonctions pour connaître l'état du jeu et après comment jouer et les difficultés sont souvent dans le déroulement l'implémentation des règles de jeu détection de la victoire etc on a vu aussi des tests unitaires pour tester tout ça et puis voilà c'est à peu près tout la prochaine vidéo ce sera sur comment implémenter une IA de base comment mettre en place l'architecture qui va utiliser notre puissance 4 et puis une interface utilisateur également pour pouvoir afficher un jeu et comparer tout ça et voilà je vais vous montrer